Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Dans son livre La maladie et le pouvoir paru en 2008, David Owen examine le rôle de la maladie dans les prises de décision des différents chefs d'état sur les 100 dernières années. Dans son travail, il fait une découverte plutôt intéressante, c'est qu'il existe une maladie que les chefs d'état peuvent attraper justement parce qu'ils possèdent trop de pouvoir. L'idée d'une maladie du pouvoir a également été développée par le psychiatre Jonathan Davidson qui a publié un excellent article dans la revue de neurologie Brain. Cette maladie a un nom, le syndrome d'Hubris. Perte du sens des réalités, intolérance à la contradiction, obsession de sa propre image ou encore abus de pouvoir. Et ça, c'est qu'une petite partie des symptômes. Pour traiter d'un sujet aussi gros que la folie de nos dirigeants, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Jordan de la chaîne JordanX dont je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos. Hey, salut toi ! En effet, on peut se demander si le pouvoir pourrait nous rendre malades. Un peu comme une sorte d'agent pathogène. Une chose est sûre, les amis, l'exercice du pouvoir n'est pas une activité comme une autre. Elle laisse des traces. Pour commencer, il faut savoir que le nom du syndrome, hubris, vient du grec hybris, qui veut dire la démesure. Et en anglais, hubris est un mot qu'on peut associer à l'arrogance, au narcissisme, à l'égotisme, au mépris, au mensonge ou encore à la manipulation. Le terme renvoie également à un sentiment d'invulnérabilité, d'invincibilité et de toute puissance. Voilà. Avec cette petite définition, on comprend très rapidement que cette maladie, elle n'a rien de bon. David Owen distingue même 14 symptômes du syndrome d'hubris. Et en voici quelques exemples. À très démesuré sur l'image et l'apparence, confiance excessive en son propre jugement, et mépris pour les critiques et les conseils d'autrui, croyance qu'au lieu d'être responsable devant l'opinion publique ou ses collègues, le seul tribunal auquel il devra répondre sera celui de l'histoire. Et enfin, perte de contact avec la réalité. Alors selon Owen, pour être atteint du syndrome, il faut au minimum présenter 3 symptômes. On vous laisse bien évidemment la liste des 14 symptômes dans la description. Alors toi aussi, amuse-toi à détecter le syndrome d'hubris chez nos politiciens. Mais bon, il faut bien comprendre que cette maladie, elle touche pas que les dirigeants politiques. Elle touche en général toutes les personnes qui ont du pouvoir. Donc ça peut être des chefs d'entreprise ou des directeurs d'universités par exemple. Dans ses discours sur la condition des grands, Pascal jugeait utile d'éduquer les futurs puissants en leur rappelant que leur détention du pouvoir tenait avant tout du hasard. Il disait, je cite, Pour Pascal, il fallait donc apprendre aux futurs dirigeants à rester humble et surtout, je dirais, à rester humain. Mais bon, il y a une autre manière aussi d'éviter le syndrome d'hubris, c'est tout simplement de ne pas donner le pouvoir à certaines personnes en particulier, mais de mieux le distribuer. Notre système est basé sur une conception pyramidale avec un chef tout en haut et en bas, les employés ou les citoyens lambda. Que ce soit dans le système politique, à l'école ou encore dans les entreprises, l'autorité est toujours verticale. C'est bien là qu'est le problème. En donnant trop de pouvoir à certaines personnes, elles risquent de développer le syndrome d'hubris et donc de ne plus être en mesure de diriger efficacement. Plutôt que de chercher à guérir cette maladie, c'est-à-dire les conséquences d'un système, ce serait plus intéressant de s'attaquer directement aux causes, c'est-à-dire notre système non démocratique. Ben oui, parce que dans un système véritablement démocratique, le pouvoir est distribué de manière horizontale. Chaque citoyen a le même pouvoir politique que son voisin. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Ce n'est pas un grand Manitou qui pense tout savoir et qui donne des ordres, mais bien les citoyens qui débattent et gouvernent directement. Et cette organisation horizontale du pouvoir, ce n'est pas seulement dans le monde politique qu'il faut l'avoir. Il faut que le pouvoir soit partagé horizontalement dans les entreprises, à l'école, dans la famille, bref, dans toute la société pour qu'il rentre dans les mœurs. Ben oui. Si depuis tout petit, on vous apprend à gérer tout ce que vous faites en coopérant avec vos égaux, plutôt qu'en étant dirigé par un chef, eh ben on n'aura plus besoin de chef. Et donc on éliminera le syndrome d'hubris. Un excellent moyen d'illustrer cette pensée est de s'intéresser au courant anarchiste. Alors contrairement à ce qu'on a pu voir à la télé, l'anarchie, ce n'est pas le chaos. L'anarchisme, c'est un mouvement politique qui est basé sur la négation du principe d'autorité. Avec tout ce qu'on vous a expliqué dans cette vidéo, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi certaines personnes pensent qu'une société anarchiste, c'est-à-dire sans autorité, serait plus efficace. Le pouvoir serait distribué horizontalement et équitablement. Le syndrome d'hubris n'aurait pas sa place dans ce genre de société. Alors après, vous allez être nombreux à me dire que oui, c'est une belle utopie, mais c'est pas réalisable. Et est-ce que pour une fois, on pourrait arrêter de critiquer les utopies et essayer de les réaliser ? Ce serait quand même plus intéressant que de se morfondre en votant toujours pour les mêmes guignols. En effet, l'utopie, c'est un outil qu'il faut utiliser. Ce n'est qu'en se fixant comme but une société utopique, c'est-à-dire idéale, qu'on pourra l'atteindre. Si on se fixe comme objectif une société non démocratique, inégalitaire, eh ben mais on aura une société non démocratique et inégalitaire. Quoi qu'il en soit, mon petit Julien, comme tu dois certainement le savoir, l'anarchie n'est pas la seule solution pour éviter que des personnes soient atteintes de ce syndrome. En effet, il est tout à fait possible de donner du pouvoir des personnes, mais il faut impérativement que ce pouvoir soit limité et contrôlé constamment par les citoyens. Ça permet également d'atténuer, voire même de vaincre ce syndrome. Il faut réfléchir à nos objectifs sur le long terme avant de commencer à agir. Organisons une véritable démocratie, distribuons le pouvoir et arrêtons de nous faire diriger par des malades narcissiques à tendance dictatoriale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Jordan de la chaîne Jordanix et je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne parce qu'il traite de sujets très intéressants comme l'Union Européenne, la démocratie. C'est notamment grâce à lui que j'ai découvert le référendum d'initiative populaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager un maximum et je vous dis à bientôt.